Générique Dimanche 25 mai 2014, il est 10h, bienvenue dans le Flash Info sur RTI 1. Aujourd'hui c'est la fête des mères en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays. La date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai. Occasion pour manifester aux mamans, amour, reconnaissance, par un cadeau, un message ou même une pensée spéciale. Les mamans d'Agboville ont été célébrées hier par la première dame et elles n'ont pas manqué de lui offrir de nombreux présents. Vizia Naïma Elles étaient toutes là, femmes d'Agboville, mais aussi femmes venues de tout l'Agnébitiassa et même d'autres localités proches pour se réjouir et savourer le cadeau qui leur était fait de recevoir la visite de la première dame Dominique Ouattara venue célébrer avec elle toutes les mamans de l'Agnébitiassa. Première de toutes les mamans de Côte d'Ivoire, la première dame s'est vue offrir de nombreux présents par ses enfants et ses soeurs de l'Agnébitiassa. De son côté, la première dame est venue avec des dons importants pour ses soeurs, les mamans et femmes de l'Agnébitiassa. Dans ce jour spécial dédié à toutes les mamans, je vous ai apporté 5000 pagnes, des vivres, du matériel de coiffure et de couture pour nos coopératives, ainsi que de l'équipement pour le foyer féminin d'Agboville. J'ai aussi apporté des dons pour mes soeurs admises dans nos hôpitaux. À vous toutes, chères soeurs, je voudrais souhaiter une excellente fête des mères. Des dons en nature et en espèce pour un montant total de 100 millions de francs. Au terme de la cérémonie, la première dame s'est rendue à la maternité pour saluer les mamans en nouvel accouché et leur souhaiter bonne fête maman. Et nous reviendrons sur cette journée spéciale pour les mamans. La célébration de la fête des mères dans les différentes communes vous sera proposée dans le 13h. Au Mali, un accord de cessez-le-feu a été signé entre Bamako et les trois principaux groupes armés du nord du Mali. Ce sont eux qui contrôlent la ville de Kidal. Et ce cessez-le-feu est le fruit d'une discussion avec le président de l'Union africaine, Mohamed Oudel Dalel Aziz. Jacob Zouma, président de l'Afrique du Sud depuis 2009, a été investi hier samedi pour un nouveau mandat. Il a prêté serment en présence de nombreux chefs d'État, de gouvernement et de parlement. Et aussi devant une quarantaine de pays africains et 4 500 personnalités invitées. Les images. 4 500 invités dont de nombreux chefs d'État africains pour assister à la prestation de serment de Jacob Zouma. Président de l'Afrique du Sud depuis 2009, il a été officiellement investi samedi pour un second mandat. Un mandat qui sera, a-t-il promis, synonyme d'une transformation socio-économique radicale de l'Afrique du Sud. Jacob Zouma avait été reconduit mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai. Trois mois après la fuite du président Viktor Lanukovitch, l'heure est aux élections présidentielles en Ukraine. Plus de 36 millions d'électeurs ont commencé à voter ce matin même. Mais dans l'est du pays, peu de bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Le nouveau président aura la lourde tâche de sortir le pays de la crise actuelle. Autre élection, ce dimanche, les Européens votent dans la plupart des États membres. 380 millions d'électeurs vont non seulement désigner leurs représentants au Parlement européen, mais ils vont aussi choisir entre plus ou moins d'Europe, c'est-à-dire une Europe plus libérale ouverte sur le monde ou une Europe plus solidaire, attentive au développement des pays du Sud. Les résultats vont être connus aujourd'hui même en fin de soirée. Le pape François en Jordanie, en Israël et dans les territoires palestiniens du 24 au 26 mai. Devant plus de 10 000 fidèles réunis, le pape célèbre en ce moment même une messe. Ils parlent surtout de paix et invitent Israéliens et Palestiniens à mettre fin au Discord. C'est la fin de ce Flash Info. Le journal à 13h est dans le magazine du dimanche. La réforme de l'environnement des affaires avec Essie Sesmel Emmanuel, directeur général du CPC, le centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. A tout à l'heure.